Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait une vidéo aujourd'hui pour vous présenter un cas particulier de prospection et de recherche horifère. C'est le cas des touffes d'herbes, les racines végétales qu'il pourrait y avoir sur le bedrock. Sur le bedrock, de roche de préférence, car je voudrais dire qu'il ne faut pas toucher vraiment aux berges végétalisées parce que le fait d'abîmer les racines, ça entraîne de l'érosion et ça peut abîmer les berges. Donc c'est sur le bedrock uniquement. Là je suis sur un nouveau spot que j'ai découvert récemment, qui n'est pas basé en France, c'est basé en Espagne, je tiens à le préciser. Là on voit un affleurement qui descend dans la rivière, un affleurement de bedrock. Et posé sur cet affleurement, on voit des dépôts de sable et de glaise, comme on peut le voir ici. Là pareil, il y a une petite touffe avec du substrat. Là je palpe avec le doigt pour trouver les zones de dépôt concrètement. Ça c'est la zone qui m'intéresse. Donc je vois une grosse touffe avec des racines. Et là on voit dans ce substrat qu'il y a du sable et des minéraux, des glaises, des petits graviers, du sable fin et du sable noir. Donc ça, ça me permet de voir concrètement comment ça se présente. Et la touffe est posée directement sur le bedrock. Là c'est une autre touffe. Je vais me concentrer sur ce cas-là, précisément. Donc je vais retirer la touffe et les racines avec les outils adaptés. Et je vais remplir petit à petit mon pan. Donc là on voit bien le système racinaire qui comprend tous les alluvions. Et ce qui m'intéresse, ce sont les alluvions qu'il y a dedans. Pourquoi ? Parce que les racines digitales jouent le rôle de moquette. Et vont avoir tendance à accumuler les grains et les particules lourdes. Y compris les particules d'or. C'est exactement comme une rampe de lavage, mais une rampe de lavage naturelle. Là on est dans le cas d'un suisse naturel en quelque sorte. Donc là, je racle les substrats, je récupère les substrats jusqu'au bedrock. Qui est juste en dessous. Donc tout ça là, je vais le récupérer. Le mettre dans le pan. Et je vais lèver tout ça, tout à l'heure. Donc je récupère bien tout. Il faut être soigné. Il faut prendre son temps, bien récupérer tous les substrats, tous les contenus pour ne pas gâcher tout ça. Et là j'arrive sur la roche-mer, sur le bedrock rocheux. Je prends soin de bien tout récupérer. Il y a aussi le fait que juste en amont, là, on voit un petit obstacle. Donc c'est une zone de turbulence en plus. Donc c'est assez intéressant. Donc zone de turbulence plus présence d'une sorte de moquette. Donc ça peut être de la mousse, des végétaux sur le bedrock. Et bien, ça peut faire des endroits très intéressants. Là, on va commencer le lavage. Donc dans un premier temps, je vais humidifier le substrat et mouiller le substrat. Avec la petite pelle. D'ailleurs, c'est une très bonne pelle, je la recommande. Une pelle en métal, c'est mieux. Donc là, je mouille, j'humidifie dans le tamis. Donc j'ai le tamis qui contient le substrat que je veux laver. Et en dessous du tamis, j'ai le pan. Donc là, je vais commencer à briser les argiles et à briser les racines. Pour faire tomber les substrats, les glazes, les graviers, les sables tamisés au fond du pan. Donc là, pareil, je prends mon temps. Pas de précipitation. On n'est pas pressé. Il faut bien faire ce travail. C'est très important de briser les argiles et l'église. Parce que l'or est emprisonné dedans. Et il faut le libérer. Donc les racines, c'est pareil. Je les brise, je les casse. Je libère les particules qu'il y a dans les racines, dans les systèmes racinaires. Qui peuvent être très denses et très fins. Donc pour ça, il faut faire un mouvement énergique. Et bien prendre soin de bien séparer les racines. Pour faire tomber les particules, les sables, les petits graviers et les particules lourdes et l'or dans le fond du pan. Qui est placé en dessous du tamis. Comme vous voyez, les racines peuvent être très denses et très épaisses. On le voit bien ici, dans cet exemple. Raison de plus pour bien prendre son temps et bien faire ce travail correctement. Il ne faut pas le négliger. Donc il ne faut pas hésiter à faire un mouvement énergique. Bien séparer les racines. Voilà, bien secouer. Ça vous montre bien le geste, cette technique. Voilà, donc là j'ai la racine qui est bien nettoyée, bien lavée. Tout est dans le tamis et dans le pan. Voilà. Et là ensuite, on tamise une dernière fois le reste. Et il va rester au fond du tamis, uniquement les gros galets, les gros graviers qui ont un diamètre supérieur à un centimètre. Parce que c'est un tamis de veillage un centimètre. Voilà, donc là il y a les résidus. Ensuite, il y a l'étape 2, donc c'est le débourbage et la classification. Donc là, à cette étape, on commence à faire la concentration et la classification des différentes particules. C'est-à-dire que le but de la manœuvre, c'est de séparer, de concentrer les particules lourdes au fond du pan. Et d'avoir le léger par-dessus ces particules lourdes. Donc là, je vais malaxer avec les mains pour bien débourber et bien faire tomber les particules au fond du pan. Et ensuite, je vais continuer à classifier les particules lourdes et à évacuer les particules légères à l'extérieur du pan. Pour ça, j'effectue un mouvement de rotation horaire ou anti-horaire. J'effectue des mouvements latéraux ou avant et arrière, comme vous voyez ici. Il faut toujours que les particules soient en mouvement, donc il faut être assez énergique et assez dynamique. Il ne faut pas avoir peur de chasser les particules légères quand on les évacue. Parce que les rifles sont là, ils sont vos amis. Les rifles sont là pour retenir les particules lourdes dans le pan. Voilà, donc souvent les néophytes, ils ont peur de perdre l'or et les particules à l'extérieur quand ils chassent. Mais les rifles sont là pour retenir tout ça. Donc s'il y a un biais cognitif, là, qu'il faut se débarrasser pour bien faire les choses, voilà. Là, il reste le sable noir. Donc ce sont les particules les plus concentrées, les plus lourdes qu'il y avait dans le substrat auréfer d'origine. Et ensuite, il faut affiner ça et séparer l'or des sables noirs. Donc les concentrées de sables noirs sont composées de particules de fer. Il peut y avoir du plomb, des grenades, des hématites. Il peut y avoir de la pyrite aussi. Tout ce qui est très métallique et très lourd au final. Et pour séparer l'or des sables noirs, j'utilise la technique du tapotage comme vous voyez là. Je tapote. Et ensuite, je fais un mouvement, j'appelle ça du tsunami, avant et arrière, qui permet petit à petit de faire migrer les éléments légers dans la partie inférieure du pan. C'est-à-dire, comme on voit là dans l'image, en bas c'est le léger, en haut c'est le lourd. Et petit à petit, il y a des particules d'or qui vont être visibles dans le haut du pan, comme vous voyez ici. On commence à avoir quelques points jaunes qui se démarquent des sables noirs et des concentrés. Donc il y a le jaune qui apparaît, on le voit là. Voilà, je continue à tapoter, je continue à chasser avec les mouvements de tsunami avant et arrière. Et petit à petit, donc il ne faut pas se précipiter, on va avoir les particules d'or qui vont être discriminées, voilà, comme ici, par rapport au reste. Donc cette technique, c'est la technique qui est un peu délicate à la fin, après avoir fait le lavage et après avoir les concentrés. Donc il faut développer votre propre technique, votre propre style. Et il faut faire plusieurs essais, mais le principe est toujours le même. Là on voit bien la constellation de grains et de paillettes d'or en haut du pan. Et là on a réussi à faire la bonne méthode, la bonne technique pour séparer les concentrés de sable noir des paillettes et des grains d'or. Donc il faut que vous développez votre dextérité et votre précision au niveau des gestes à ce niveau-là. Et ça viendra petit à petit. Là je fais la technique de l'ombre. La technique de l'ombre, ça permet de savoir si c'est vraiment de l'or. Parce que la pyrite va avoir un éclat qui va changer à l'ombre, tandis que l'or reste toujours lumineux et éclairant. C'est une technique empérique, mais qui marche plutôt bien. Ensuite, je récupère les paillettes d'or avec une fiole pipette. Et enfin, je vais récupérer tous les sables noirs pour les observer au microscope. Et voir s'il ne restait pas des petites particules d'or très très petites, invisibles à l'élu. Donc là je récupère les sables noirs pour les observer ultérieurement au labo. Je vous remercie à tous pour votre patience et d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. D'autres vidéos vont être réalisées prochainement. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité. Surtout ne lâchez rien. Continuez à vivre votre passion. Là je vais vous montrer le résultat obtenu pour deux lavages au pan. Dans cette partie là. Donc là on voit une constellation de paillettes et de grains d'or. Ici un autre résultat, c'est le résultat de la vidéo. Et ensuite je vais vous montrer des résultats avec des observations au microscope binoculaire, au microscope optique. Alors qu'est-ce qui frappe aux yeux ? C'est que les grains, ce sont des grains d'or très granuleux. Qui ont été peu érodés par l'eau et par la mécanique de l'eau. Sans doute c'est de l'or formé en place avec les activités bactériennes et microbiennes. On voit bien que c'est un or qui a peu voyagé, qui est très très granuleux, aux contours boursouflés et anguleux. Vous remarquez aussi, il y a des grains de couleur argenté au milieu des grains d'or, de couleur doré, jaune. Donc ces grains argentés, ce sont des grains d'électrum, c'est-à-dire c'est un alliage naturel d'or et d'argent à différentes concentrations. Et ça démontre la présence de mines, de plomb argentifères et des réactions chimiques qu'il y a au sein de la rivière et au sein des substrats. Par les activités ioniques chimiques et par les activités bactériennes. Là on voit bien de l'électrum, ça saute aux yeux. On voit bien que les grains sont boursouflés, aux contours irréguliers. Donc c'est de l'or qui a très très peu voyagé, sans doute formé en place. Sinon ça aurait été de l'or aplati en forme de flaque et aux contours très très arrondis. Donc seules les observations au microscope permettent d'étudier les formes de l'or et de comprendre un peu leur origine, leur histoire. Donc je vous invite à avoir un microscope qui permet de faire des observations complémentaires. Et de vous intéresser à la morphologie des grains et des paillettes d'or. Qui permet de révéler des informations très utiles dans le cadre de votre prospection aurifère future. Il faut noter aussi l'incroyable diversité des formes, des grains et des paillettes d'or. La nature est vraiment bien faite et la nature façonne, telle une artiste, des grains de différentes formes, différentes tailles. Donc je suis toujours très épaté de voir toute cette effervescence de forme en ce qui concerne les grains et les paillettes d'or. J'espère que ces explications vous sont utiles aussi. Donc ayez le réflexe d'avoir un microscope, d'observer vos résultats, vos sables noires. Parce qu'observer les résultats à microscope des sables noires c'est aussi très utile. Et ça vous permet d'identifier les minéraux, comment fonctionne la rivière dans laquelle vous faites des prospections. Voilà, j'essaie de vous donner un maximum de conseils. Amusez-vous bien les amis, je vous embrasse tous, prenez soin de vous, ne lâchez rien.